Une heure et demie de gymnastique internationale après les championnats du monde de Tianjin les meilleurs gymnastes du monde sont aujourd'hui au palais des sports notamment les chinoises les américaines les russes les ukrainiennes les biélorusses mais également les roumaines sans oublier l'équipe de france alors michel boutard on peut s'attendre non pas des confirmations mais à quelques révélations et oui quelques révélations on en a eu l'habitude avec le massilia on le verra avec des plus jeunes tout à l'heure au sol mais tout d'abord on va voir d'autres en autres agrès bien sûr et notamment à manard grande spécialiste et championne du monde au saut de cheval qui va nous révéler de nouvelles difficultés finale donc du saut le saut de cheval étant la discipline la plus athlétique de la gymnastique artistique féminine et c'est vrai que avec alexandra solaire titulaire de l'équipe de france et bien nous débutons ce concours piste d'élan course d'élan plutôt de 25 mètres avec une impulsion sur le tremplin et puis ensuite dès le toucher du cheval et bien c'est l'évolution dans l'espace alexandra solaire qui a 16 ans qui est du club de saint gilin de marseille alexandra qui a véritablement fait son entrée ses débuts dans l'équipe de france seniors au championnat d'europe de saint-pétersbourg en 1998 et à la confirmer cette année aux championnats du monde de tianjin qui était qualificatif pour les jeux olympiques alexandra pour son premier saut un saut par renversement avant avec un demi-tour dans le deuxième envol alors il faut vous dire que ce massilia appelé aujourd'hui le massilia gym cup est devenu une grande classique internationale et que cette compétition qui a maintenant 11 ans d'âge a révélé des talents qui ont ensuite confirmé comme korkina boginskaya simona amanar qui est venu ici à l'âge de 14 ans et qui a aujourd'hui 21 ans et qui est devenu depuis championne du monde championne olympique avec l'équipe de roumanie alexandra solaire connaît bien cet espace du palais des sports de marseille et elle va tenter maintenant son deuxième saut oui elle travaille à domicile effectivement la accélération sur la fin de la course et sous-car groupé c'est un petit peu manqué on va revoir tout cela en détail elle a failli ne pas poser les mains sur le cheval presque voilà l'impulsion est bien faible et le salto arrière a manqué d'élévation manque de puissance dans le mouvement de répulsion de la gymnaste française alors qu'apparaît maintenant une sérieuse concurrente pour la médaille d'or dans cette finale une chinoise que l'on l'avait découvert au championnat du monde et qui se nomme puis yann yann voilà c'est une gymnaste dont la spécialité est le sol et le saut en 1998 elle avait pris une médaille de bronze à la coupe du monde et puis la même année elle avait pris le titre mondial au sol donc une grande gymnaste habituée au podium et au final international ah super voilà saut vers l'avant l'une seul temps en carpeau je vous disais que l'équipe le saut était un mouvement très athlétique pour des gymnases parce qu'il y a une cause d'élan et ensuite une élévation importante qui doit être fait avec beaucoup d'amplitude voilà l'impulsion le buste remontre pour se plaiter contre les jambes corps carpe et une salto avant carpe alors c'est vrai que nous sommes en fin de saison que les gymnastes ne sont pas toutes au top de leurs conditions physiques certaines sont un peu blessées parce que les tournois de coupe du monde plus les championnats du monde plus les rencontres internationales plus les qualifications olympiques tout ça ça fait beaucoup pour des jeunes filles de 15 ans 16 ans mais désormais il faut s'habituer à cela et emporté par son élan voilà tout cas raccord carpe et puis yann huan n'a pu totalement maîtriser sa réception sur une vous allez le voir voilà quart de tour dans le premier envol impulsion salto raccord carpe dans le deuxième envol petit rebond sur le tapis de réception voilà petit programme pour puis yann huan au saut de cheval elle est capable elle était capable tout au moins de faire des performances supérieures alors cette jeune fille de 16 ans c'est ekatarina lobashniuk qui vient de l'excellente école de russie si certains sports sont moins performants en russie la gymnastique demeure l'un des points forts de l'ex ursss grâce à un homme monsieur arkayev qui maîtrise une école d'exception donc c'est john gymnast qui a fait son entrée à tianjin au championnat du monde le mois dernier très dynamique dans la grande équipe de russie voyez la vitesse oh double ça tombe encore tendu ah oui très bien alors vous avez vu la différence d'accélération de vitesse lors de la prise d'élan qui fait 25 mètres regardez l'impulsion violente ici alors et le corps tendu avec un léger écart de genou oui ligne de jambe imparfaite car elle a tiré très fort au niveau des talons pour créer la rotation avant le corps tendu c'est pas mal ça alors alexandra solaire 8 750 on estimait effectivement que son show n'était pas particulièrement parfait pour mériter une note supérieure à 9 enfin je pense que la chinoise puis yuan yuan aura mieux l'obach nuque a bien entamé son concours on a deuxième saut beaucoup de vitesse c'est impressionnant ici salto arrière tendu avec demi tour dans le deuxième envol et il faut préciser ou redire aux téléspectateurs qui suivent la gymnastique et ceux qui ne connaissent pas toutes les finesses de cette discipline que plus on est légère plus on va vite dans l'espace c'est une vérité de la palisse mais il faut le rappeler et mademoiselle l'obach nuque ne pèse que 37 kg oui puisqu'il s'agit de transformer 8 875 à cause de sa mauvaise réception pour la chinoise cuit il s'agit au seul cheval de transformer la vitesse horizontale en vitesse verticale par le blocage que l'on peut effectuer sur le cheval et plus l'on court vite plus on a des chances bien sûr de remonter ensuite très haut dans le deuxième envol et d'effectuer des figures compliquées compliqué pour le canada maintenant résélancé ina scapoura c'est au tour maintenant pour l'ukraine saut de cheval dans cette finale ah c'est l'ukraine oui pardon ina scapoura oui alors inga scapoura qui est une ancienne entre guillemets de l'équipe ah yurchenko ça vole déjà beaucoup plus yurchenko bruit ennemi alors on va analyser au ralenti oui surtout que c'est un plaisir puisque c'est très bien fait là c'est l'impulsion voilà le yurchenko c'est cette impulsion sur le tremplin que l'on donne et qui permet d'aborder l'élévation dans l'espace qui a été inventé par l'ancienne championne russe yurchenko qui a laissé donc son nom dans l'histoire des figures comme le catch-off à la barre fixe ou barre symétrique voilà donc le premier saut de ina scapoura la particularité de yurchenko c'est qu'on attaque le cheval de dos et ce qui rend aussi ce saut difficile deuxième tentative belle course d'élan très élégante ah c'est pas mal sous-carre à salte horrière tendu avec le demi tour et bien je peux vous dire qu'il faudra que Simona Amanard qui est championne du monde de la spécialité fasse mieux que l'utrenienne pour gagner nous sommes en finale d'un concours donc il faut deux sauts différents et c'est la moyenne des deux sauts qui permet de classer les gymnastes vous voyez le quart de caisse au cheval l'impulsion, le demi-tour, le salto avant qui se termine fort tendu 9,512 c'était la note des Katarina Lobaznyuk de Russie ces sauts étaient impressionnants et la note est belle voici celle qui dure et qui ne suce jamais et Simona Amanard nous l'avons connu ici même à Marseille il y a 6 ou 7 ans et Simona Amanard a désormais 21 ans presque championne olympique à Atlanta en 96 au saut puis championne du monde au Japon bref l'une des toutes meilleures spécialistes sans oublier qu'elle a aussi séduit les juges et les téléspectateurs en finale du sol puisqu'elle a obtenu la médaille d'argent au jeu et au championnat du monde à Tianjin elle est également deuxième encore à plus de 20 ans c'est dire si Simona Amanard est une gymnaste en bonne santé d'abord et que l'expérience vient enrichir à chaque fois ses prestations et elle représente la régularité assez peu de surprises un travail de métronome et des garanties pour une équipe c'est important aussi de pouvoir compter sur une gymnaste de cette trompe au niveau des résultats par équipe notamment et elle sera au jeu de Sydney la ronde à trip impulsion et double brille tout de suite on attaque très très fort et recherche de la perfection on arrive dans le haut de gamme dans un registre très très élevé Michel Boutard ce qu'il faut souligner d'ailleurs au ralenti on le voit très bien c'est la limpidité de son mouvement la fluidité j'allais dire même tout en restant extrêmement tonique et ça c'est assez rare voilà l'accélération sur la double pirouette dans le deuxième envol on a vu nettement sur le visage l'effort à l'impulsion sur le cheval vous voyez ici l'impulsion à ce moment là c'est l'effort maximum pour déclencher la double pirouette donc double rotation longitudinale et recherche de la chute bien sûr stabilisée 9 562 ingas caroupa pour l'utile deuxième et dernier saut pour simona manard avec tendu cette fois elle est très très bonne c'est une lame d'acier qui s'élève dans l'espace du palais des sports de marseille regardez bien le tronc est droit l'impulsion est formidablement bien exécutée et là le demi-tour pour terminer en salto avant légèrement carpé mais elle recherchait bien sûr le corps tendu voilà décomposé le saut de cheval donc la moyenne des deux sauts devrait l'amener je pense en tête de cette finale caroupa 9 562 c'est un score à battre voilà confirmation donc simona manard remporte la médaille d'or la première place devant ina scapoura et lobas nuque avec 9 612 et maintenant place à la poutre et à une jeune fille que nous connaissons bien Ludivine Furnon 6e au championnat du monde de Tianjin au sol mais disons qu'à la poutre elle évolue aussi avec une certaine aisance et oui absolument puisqu'elle avait fait aussi des finales mondiales c'était notamment en 97 au championnat du monde à Lausanne avec sa coéquipière Elvire Theza Ludivine Furnon qui a su garder une ligne de compétitrice de haut niveau bien qu'elle ait relâché un peu sa préparation ah pas mal fait oui tour d'appui le tour de la poutre Ludivine qui nous avouait être un petit peu fatigué après la longue préparation des championnats du monde mais qui a tenu ici à être présente à Marseille voilà ça peut qu'elle écale et flippe Ludivine Furnon que nous avons découvert lors d'un Massilia il y a maintenant 5 ans elle avait 13 ans bien fait un nouveau tour d'appui avec beaucoup de rythme la petite Nimoise qui s'est entraînée aux Etats-Unis au centre de Nadia Comaneci et qui est revenue en France parce que et bien le milieu familial lui manquait Salto avant, bien maîtrisé, justesse et double arrière groupé allez aussi un petit rebond à la réception sur le tapis oui alors il faut vous donner quand même une petite explication en ce qui concerne ces tapis de réception vous savez que les gymnases en deviennent de plus en plus fragiles au niveau des chevilles et que ce sont les entraîneurs qui demandent à ce que le tapis soit doublé alors qu'ici on est passé à côté de la chute oui mais c'est intéressant car là où une jeune fille sans expérience aurait chuté on a vu qu'elle s'est rattrapée avec aisance et nous avons enchaîné avec une jeune gymnase de Marseille Magali Chacon au sol et ça c'est du tout jeune voilà ça c'est la relève la dernière couvée du centre national du pôle des espoirs de Marseille et Dieu sait s'il en est passé dans ce centre même si certaines n'ont pas vu le couronnement escompté lorsqu'on a 13 ans et qu'on fait de la gîme à Saint-Gigné comme dans d'autres centres on espère toujours être dans l'équipe de France olympique il y a du répondant et oui vrille avant vrille avant et oui vrille avant vrille avant salto japonais voilà salto effectué latéralement vrille et demi percuté salto avant elle a du culot et c'est important lorsqu'on aborde les grandes compétitions c'est son premier bain international la mademoiselle Magali Chacon qui n'a pas encore atteint l'âge mature d'une gymnaste de haut niveau mais vous voyez que elle a déjà enregistré les performances de qualité et oui qu'il faut réaliser même s'il y a quelques imperfections qu'il faut réaliser pour devenir une grande gymnaste de demain voilà donc on termine sur ce ralenti et on passe aïe 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 et bien la poutre pour Marion Mourier c'est très mal commencé c'est Marion Mourier qui représente également la relève ici des jeunes filles talentueuses qui vont composer l'équipe de France sans aucun doute au lendemain des jeux olympiques et déjà en préparation pour le futur cycle il faut bien rappeler effectivement que la vrille poisson parfaitement bien maîtrisée ces jeunes filles qui n'ont pas encore certaines 16 ans et oui elles n'ont pas le droit de participer aux jeux olympiques en dessous de 16 ans et pourtant au niveau technique elles sont parfois proches de leur sommet alors c'est grâce à un système de détection très élaboré que ces jeunes filles peuvent poursuivre la haute compétition parce que elles ont été j'allais dire sélectionnées dès le départ dans les groupes des jeunes très jeunes dès l'âge de 11 ans et celles qui ne présentent pas toutes les qualités physiologiques et anatomiques sont un petit peu écartées des pôles internationaux parce que désormais on ne veut plus prendre de risques avec des gymnastes qui auraient quelques déficiences et je pense que c'est une lourde responsabilité que de faire pratiquer la gymnastique de haut niveau à des jeunes filles qui n'auraient pas toutes les capacités requises absolument et là en tout cas elle les a les capacités on le voit avec cette sortie parfaite en double vrille et demi et Ludivine a obtenu 9,250 9,325 325 c'était pas loin ah une américaine qui vient du middle west et qui est ma foi j'allais vous dire mon cher michel très jolie mais qui ne présente pas la silhouette habituelle des gymnastes roumaines par exemple et plus enrobée Kali Reyes voilà double vrille et demi percuté salto avant avec une petite sortie dommage alors les américaines sont toujours très toniques très musclées mais elles ont c'est vrai une belle présence et le double arrière carpée vous voyez beaucoup de puissance au niveau des jambes c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et depuis que Marie Lou Retton est devenue championne olympique à Los Angeles en 84 ça nous rajeunit pas dans Jean-Michel ça fait 15 ans déjà et oui bien la gymnastique aux Etats-Unis a retrouvé vraiment un rayonnement d'autant que les américains ne sont pas fous ils ont pris quelques-uns des meilleurs entraîneurs russes et roumains et ils préparent dans des centres comme Houston par exemple des gymnastes de ce niveau là que les parents amènent heureusement mesdames et messieurs une jeune fille que nous les paye absolument oui le sport représente véritablement un choix cette jeune fille est intéressante à découvrir car elle fait partie de la classe élite aux Etats-Unis c'est à dire de leur système de détection et bien elle fait partie des toutes meilleurs gymnastes et elle est venue aussi acquérir de l'expérience au point international ici à Marseille voilà l'impulsion la double vrille enfin elle est légèrement emballée par son élan la galiche à con vite 825 petit déséquilibre au sol tout à l'heure alors maintenant ça devient sérieux avec Olga Roche qui est sale devant là c'est bien stabilisé la Russie à la poutre petit modèle qui nous rappelle la grande championne Potko Paejeva salto arrière pied décalé une fille qui a pris la médaille de bronze le mois dernier au championnat du monde à cet agré salto avant stabilité enchaînement sans interruption pas d'hésitation en tout cas oui ça c'est très fort petit elle là elle se rattrape bien car elle est très vive n'a pas encore complètement maîtrisé son énergie par rapport à une Boginskaya qui évoluait avec plus de fluidité mais ce n'est pas le même style attention progression arrière et l'impulsion et le double arrière groupé voilà chute pile voilà une bonne gymnaste une excellente gymnaste qui ne demande encore qu'à mûrir elle était vie championne d'Europe junior l'an dernier Pierre et c'est donc encore tendre plein plein de talents ah dans l'entrée hein salto c'est vrai que son entraîneur russe va affiner tout cela et qu'aux jeux olympiques de Sydney et bien la petite Olga va devenir sûrement une grande marion mourier 8,850 en raison de son empré manqué et maintenant au sol et bien c'est la Belgique représentée par Sigrid Persoun et demi pieds décalés double arrière carpé double arrière carpé 6 6 6 6 6 7 8 8 à 10 à 10 à 10 1 unstoppable pause respiratoire en enchaînée une autre acrobatie importante tempo et double brille et ça sort du praticable dommage ça devait arriver parce qu'elle avait beaucoup mis d'énergie dans la première minute de son évolution et la fatigue ne lui a pas permis de bien finir sans les jambes qui ont un peu lâché parce qu'on ne peut pas imaginer tout de même l'effort soutenu durant une minute 25 secondes à peu près un tout petit peu moins ouais ça dépend et en tout cas on voit que en belgique aussi on fait une gymnastique d'un excellent niveau dommage pour cette chute et ce rebond ici la double brille et demi l'impulsion et le salto avant mais elle n'a pas résisté à la réception sur les jambes elle s'est beaucoup trop écrasée et elle n'a pas pu repartir profitant du rebond du praticable alors ce qui est clair aussi Michel mais on peut on le verra tout à l'heure avec la meilleure voilà l'américaine Kelly Reals 820 attention la chine est au rendez vous à la poutre maintenant la chinoise l'une des toutes meilleures du monde c'est son meilleur élément la réception les pieds pratiquement serrés pratiquement joints championne du monde en 98 à porto rico c'était au sol justement Michel vous avez bien fait de le souligner parce que la figure qu'elle a exécutée voilà Fritz est quart de tour bloquée à l'équilibre belle maîtrise elle évolue comme si elle n'était pas sur la poutre et elle affirme une personnalité silhouette très élégante superbesseau beaucoup d'amplitude je pense que nous tenons là l'une des toutes meilleures de ce Massilia regardez bien et double arrière groupée voilà un mouvement quasiment parfait très satisfaite de sa prestation elle peut et elle a 20 ans je le dis et je le répète la gymnastique de haut niveau n'est plus limitée regardez l'acrobatie le flip, l'impulsion, le salto arrière il faut le faire sur une largeur de 10 cm il faut toujours le rappeler parce que de jeunes téléspectateurs découvrent au fil des ans la gymnastique et voyez comment sur 10 cm elle a pu se réceptionner après ce salto très élégante souriante et épanouie mademoiselle Ksuan Liu Olga Rochukina l'ukrainienne 975 cela représente la meilleure note actuelle du concours à la poutre mais nous allons très vite vers le sol avec encore une américaine Jeanne Cox twist double avant emporté par son élan elle allait prendre la sortie du balai des sports oui mais un petit peu vite car la finale n'est pas terminée double arrière carpe beaucoup de vivacité un peu de précipitation peut-être pour placer justement la technique oh non on 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 sent que c'est un petit peu faible sur les jambes il ne résiste pas sur les réceptions il y a un bon programme acrobatique mais pas encore totalement maîtrisé sur le plan artistique il faut quand même expliquer aux téléspectateurs que là nous sommes dans un concours un peu particulier puisqu'il s'agit d'une finale b un petit peu parallèle nous verrons tout à l'heure les meilleurs au sol et là c'est justement pour laisser la place à l'expression des jeunes talents les gymnastes qui ont entre 11 et 14 ans pour leur offrir l'occasion d'accéder à une finale et de pouvoir acquérir plus vite de l'expérience devant un grand public donc à ne pas confondre avec la grande finale nous la verrons tout à l'heure effectivement avec les stars de ce massilia russes ukrainiennes roumaines et chinoises voilà on revoit la faute il y a un bon programme j'allais dire technique mais il manque encore à maîtriser tout cela alors que se concentre face à la poutre Evgenia Kuznetsova la fille de monsieur Kuznetsov il vient de Russie entrée salto avant qui représente quand même la majorité oui des entrées c'est donc assez classique à ce niveau de la compétition et pour autant très difficile à réaliser un petit déséquilibre on peut aussi préciser que c'est son agré favori et qu'elle avait été à la poutre championne d'Europe en 1998 ce n'est pas si vieux que ça c'était il y a tout juste un an concentration pour la série voilà qui se termine par le salto arrière tendu pied décalé on avait vu le flip avec la vrille en début poutre salto facial elle donne beaucoup d'impulsion en tout ce qu'elle exécute mais au risque de se déséquilibrer bonne sortie voilà belle impulsion et double arrière carpe pour terminer elle n'a pas trop le sourire oui quelques déséquilibres elle les a bien sentis ça c'est clair et elle sait qu'elle ne pourra pas aller chercher Rochoup Kina ou Liu Chuan moi je pense que Liu Chuan qui devrait normalement prendre la première place sur l'évolution qu'elle nous a présentée elle mérite 9700 9750 c'est la note qu'elle a obtenue 9750 ce qui permet effectivement d'être en tête de cette finale il reste une jeune fille pour perturber tout cela voilà 9750 donc la Chine est en tête à la finale de la poutre il reste une candidate mais nous la verrons tout de suite après la petite canadienne Marilyn Barrette canadienne qui viennent souvent du Québec alors c'est vraiment les petites puces oui c'est la jeunesse tempo double arrière carpe hop là ah ça prend les risques tout ça oui on se lance mais on n'atterrit pas toujours comme on le souhaite mais c'est avec ces chutes là que on endurcit son programme et sa carrière l'essentiel c'est de ne pas tomber le jour des jeux olympiques ou des championnats du monde lorsqu'on a pris une certaine importance dans le concert international Marilyn Barrette en tout cas même si elle n'est pas la meilleure canadienne essaie de nous montrer quelques jolies accrobaties il est de percuter ça le temps à carpe oui le programme est joli et si elle est en préparation comme c'est le cas pour 2004 elle a encore du temps devant elle les acquisitions en gymnastique se faisant très progressivement elle n'a rien coupé bon et bien je pense que l'entraîneur du Canada devra tout de même amener cette jeune fille dans une école de danse parce que il y a quelques fautes de pieds fautes de mains qui méritent d'être relevées et corrigées très rapidement pour ne pas laisser cette jeune fille devenir plus acrobate que gymnaste artistique c'est un point de vue mais je pense que vous me rejoignez là-dessus Michel oui mais les orientations sont souvent liées aux évolutions du code de pointage c'est la bible qui conditionne un petit peu la gymnastique et pour arriver sur les plus hautes marges au podium il faut bien sûr analyser décortiquer cette bible et faire 7,850 pour l'américaine alors que se présente maintenant peut-être l'une des favorites sûrement même Andréa Radoukan Roumani qui nous avait époustouflé au dernier championnat du monde de Tianjin il y a un mois il y a un mois elle avait pris la médaille d'argent à la poutre à 16 ans à 16 ans oui Vrikan Goupé bien rattrapé mais elle a tenté vraiment une figure de haute virtuosité Radoukan qui est une jeune dans cette équipe de Roumanie et qui elle aussi c'est la relève c'est la relève c'est la génération d'après Amanar concentre alors cet accompagnement musical est spécifique à cette compétition le maïsilia ce n'est pas le cas au championnat du monde c'est dommage oui joli double quartet voilà donc pour raducane une évolution j'allais dire presque impeccable il ya eu une petite hésitation de parcours sur la poutre alors sera t-elle meilleure que la chinoise difficile à dire 9,75 à battre en tout cas c'était un programme complet tout petit tout petit déséquilibre après la vrille qu'on regroupait mais elle avait ici la sortie avec une énorme élévation oui ça ça va primer pour obtenir les quelques centièmes de bonification kuznetsova 9,150 on va attendre la note de raducane mais marion bourrier france passe au sol dans cette finale b voilà au sol elle est très très bonne mais nous l'a vendu au championnat de france absolument absolument elle nous avait étonné par son dynamisme et surtout un programme acrobatique très engrés un twist double avant envoyé elle arrive bien debout temps pour W et demi percuté Salto avant. On respire. On se concentre à nouveau pour la dernière ligne atrobatique. Pour la slip, triple brille. Eh bien, excellent programme pour cette jeune Marion Mourier de Saint-Etienne. Le titulaire du Pôle France de Saint-Etienne. Bravo Marion. Voilà un programme qui devrait lui assurer tranquillement la première place de cette finale des jeunes. Regardez, impulsion et le double avant parfaitement exécuté et une réception bien verticale. Voilà Marion Mourier qui nous rappelle, on peut le dire, Ludivine Furnon lorsqu'on l'a connue, Ludivine, très jeune. Voilà un peu le même gabarit. Oui, c'est un petit peu la même personnalité, le même style. Je pense qu'elle est sur les traces de son aîné qui a déjà été médaillé au championnat du monde. Donc, il n'y a aucun souci à se faire en ce qui concerne la relève féminine dans le domaine surtout du sol. Alors, 9,70, eh bien, malheureusement pour Andrea Radoukan, elle est deuxième à la poutre. Elle est deuxième à la poutre derrière la chinoise Luxon, ce qui ne nous empêchera pas d'obtenir tout à l'heure l'interview de l'entraîneur roumain, M. Bellou, qui va nous dire pourquoi la Roumanie est toujours championne du monde depuis maintenant 5 ans. La gymnastique rythmique avec l'ensemble France qualifiée pour les Jeux olympiques, c'est, j'allais dire, un plus dans ce Massilia. Il fallait que nous vous les montrions parce que ce sont des jeunes filles qui peuvent obtenir une place de qualité, de choix aux Jeux olympiques de Sydney. Elles sont ici en démonstration. Deux cerceaux et quatre rubans. Trois rubans. Six paires. Voilà, une démonstration sur leur programme olympique. Avec cinq gymnastes qui évoluent sur le print diable. C'est-à-dire que ce groupe, Ensemble France, s'est entraîné à Calais, qui s'est fait une spécialité dans le domaine de la gymnastique rythmique. Une bonne chorégraphie, en tout cas. Et avec un chorégraphe vulgaire. Absolument, Ludmille Cotset, qui est professeur de danse. La chorégraphie étant assurée par l'entraîneur également. Alors, toutes ces jeunes filles culminent, j'allais dire, à 1,70 m. La séminitude des silhouettes est importante parce qu'elles se ressemblent physiquement. Jusqu'à la coquetterie de choisir la même coiffure. Elles ont des qualités différentes. Il y a toujours une meneuse dans un ensemble. Mais sachez que Anne-Laure Klein, Anne-Sophie Lavoine, Laetitia Mancieri, Vanessa Sosède... Sosède. Sosède, pardon, sont actuellement, donc, les représentantes d'un ensemble gymnastique rythmique de haut niveau. Oui, sans oublier Magali Poisson, bien sûr. Elle est avec eux. Voilà, superbe travail. Un bel ensemble. L'ensemble de France, vous saluez, mesdames et messieurs. Voilà, de belles images qu'on aimerait revoir souvent, comme dirait Michel Poutard. Et nous allons profiter de ce moment artistique pour revenir sur la gymnastique tout court. Nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur du monde, M. Bellou au micro de Nelson Montfort. Pourquoi la Roumanie est toujours aussi forte ? C'est la grande question que l'on se pose. Oui, c'est juste, Pierre Octavian, bienvenue à ce micro. Je crois que c'est une grande satisfaction pour vous que de voir que les gymnastes roumains, roumaines, se portent bien des années et des années après. Vraiment, c'est un talent qui dure. Oui, ce n'est pas un secret. Tout le monde demande qui est le secret de la préparation roumaine. C'est seulement un problème de continuité. Nous avons conservé la tradition, nous avons conservé l'héritage méthodique, aussi la rigueur, la discipline. Même le programme, nous avons conservé. Et toujours, nous avons essayé de trouver des motivations pour les gymnastes et pour les parents de prendre la décision de faire un sport assez difficile. C'est une très, très bonne décision. Pierre, c'est à vous. Merci, merci Nelson. Donc, confirmation, Andrea Raducan, la Roumaine, a été battue par la chinoise Xuanyu. Et quant à l'autre finale de ce Massilia, au sol, Marion Mourier remporte la finale B. Mais maintenant, on va s'attacher à l'un des exercices les plus périlleux. Après la poutre, les barres asymétriques. Et là aussi, nous avons du beau monde, puisqu'il y aura notamment, notamment, l'Ukrainienne Galina Tyrik, la Roumaine championne du monde en titre Maria Olarou. Et on retrouvera avec plaisir la chinoise Liu Xuany. Sans oublier la présence de la Française Elvire Teza. Et il y a également l'Australienne Danielle Kelly qui va ouvrir cette finale. Et une Russe, toujours une Russe, en finale des bases asymétriques, Evgenia Kuznetsova. Alors pour l'instant, nous allons voir un petit peu, pouvoir observer comment il se prépare à l'échauffement. Vous voyez, l'entraîneur Majoun. Qui est un entraîneur chinois, mais qui entraîne l'équipe de France. Absolument, et qui est en train de préparer la barre supérieure. En y mettant un petit peu de magnésie, après avoir humidifié la barre. Voilà, donc Elvire Teza qui est à l'échauffement. Elle aussi, on l'a connue bien jeune. Et désormais, eh bien, elle a pris une silhouette de femme pour... Le plus grand bonheur de l'équipe de France qui est devenu très féminine. L'échauffement indispensable au gymnase qui leur permet de se placer, de prendre pour une dernière fois les repères, avant de présenter l'exercice qui va compter, bien sûr, face au juge. Alors, on voit que tous les entraîneurs se testent un peu également cette barre. Voici l'Ukrainienne dont je vous parlais tout à l'heure, Galina Tyrik. Voilà, qui prépare... Les juges qui, bien évidemment, sont souvent sollicités pour donner un petit centième de plus ou de moins selon la figure qui a été présentée avec plus ou moins d'amplitude, parce qu'il n'y a pas de secret. Tous les programmes de ces gymnastes sont connus par les gymnastes, par les juges à l'avance. Et oui, surtout que lorsqu'on a un plateau comme ici, ce ne sont que des gymnastes de renommée mondiale, donc les juges connaissent, ont l'habitude de voir, d'observer, de juger les mouvements de ces gymnastes et donc ils sont plus à même de repérer chacune des petites fautes. Voilà, j'avais vu Maria Olarou, qui était à l'échauffement, à la parade, justement, Otavia Bellou, l'entraîneur roumain, dont nous avons eu tout à l'heure l'interview et qui prétend toujours que ces gymnastes ne sont pas des poupées mécaniques, contrairement à ce qu'écrivent certains confrères, qui ont bien le droit d'avoir un avis. Oui, mais il avait raison de préciser que la réussite se gagne grâce à la méthode, la rigueur, le travail. La persévérance aussi et la stabilité dans la méthode, car à changer tout le temps, on peut commettre bon nombre d'erreurs. Ici, voilà, pour terminer l'échauffement, la chinoise Li Hu Chuan. Je crois que la polémique se situait surtout au niveau de l'épanouissement des gymnastes. C'est vrai que les roumaines font un travail extrêmement sérieux, mais manquent peut-être de jovialité, de gaieté sur le praticable, praticable, contrairement à d'autres gymnastes qui sont plus rayonnantes, et notamment cette jeune et belle chinoise Li Hu Chuan, qui tout à l'heure nous a offert un merveilleux sourire juste après son évolution en la poutre. Alors, première candidate à s'installer sur ce praticable des barres asymétriques, où il ne faut jamais rater son entrée, c'est une Australienne, Danielle Kelly. Je ne sais pas si elle sera dans l'équipe australienne à Sydney, mais elle est présente ici pour représenter. Pierre, alors j'ai l'impression qu'elle ne pourra pas être dans l'équipe australienne, car elle est encore un petit peu jeune, elle n'aura pas 16 ans à Sydney. Mais par contre, l'Australie est une nation qui progresse énormément. Elles se sont classées 5e au dernier championnat du monde, qualifiées pour Sydney. Voilà, on va garder cette perfection du travail, grand tour dorsal, demi-tour. Ici, lâché, Ginger, c'est-à-dire salto arrière, demi-tour, reprise de barre. Voilà, pour une toute jeune gymnaste qui a à peine 14 ans et qui s'est hissée au Massilia dans la finale des meilleurs. Voilà, grand tour soleil, changement de face et c'est une sortie vers l'avant en double avant. Très bien. La ligne, le style, l'élégance et bientôt, bien sûr, la maîtrise lui permettra d'être avec les toutes meilleures. Alors, sur les podiums, la pointe parfaitement allongée, les talons bien serrés. Oui, une ligne de jambes, effectivement. C'est important en gymnastique puisque l'on recherche la perfection du geste, de la ligne de corps, l'alignement. Voilà, le grand tour en lune. Vous voyez qu'elle n'a pas de protection de main. Elle y viendra parce que plus on réalise de lâcher de barre à la barre supérieure, plus on a besoin d'une meilleure adhérence. Donc, la fameuse manique permet d'avoir peut-être de meilleures sensations avec les mains. C'est vrai, mais il y a aussi certaines gymnastes que cela gêne un peu. Bon, ça dépend. C'est très, très personnel. C'est un matériel technique. C'est d'ailleurs le cas d'Evgenia Kuznetsova qui va monter pour son exercice dans cette finale où l'on peut déjà annoncer que nous verrons quelque chose de très, très beau à la fin puisque Liu Xuan, la chinoise, terminera ce concours aux bases asymétriques et que la championne du monde, Marga Olarou, voudra démontrer qu'elle demeure pour l'instant la meilleure gymnaste 99 puisqu'elle a été médaille d'or. Ce traiteur repart s'asymétrique dans cette finale à A pour la Russie, Evgenia Kuznetsova. Evgenia Kuznetsova qui est autour du bac à blanc, le bac à magnésie. Oui, c'est le moment, c'est un moment important, mine de rien, ce bac à magnésie. Oui, ça permet aussi de se concentrer tout en mettant cette magnésie qui va permettre une meilleure adhérence. Et de repenser à la difficulté majeure de son exercice. Voilà, tour volant, pirouette complète au-dessus de la barre, super bugginger. C'était son premier lâcher. Stalberg, change de prise. Complète à l'équilibre, salto avant Jäger, corps carpe. Voilà, hop là, c'était pas une faute, c'était une difficulté, mais qui n'était pas absolument nette. Oui, double arrière-tendue qui est décalée, parfaitement stabilisée, du beau travail. Et toujours une ligne parfaite chez les Russes comme chez les Chinoises, on verra tout à l'heure avec les Roumaines aussi. Mais il faut noter qu'effectivement, cette ligne recherchée à chaque reprise d'entraînement est exécutée ici, donc en compétition. Ce qui est intéressant à voir également, c'est la prise de main aux barres asymétriques et le changement. C'est là que tout se passe dans la tête. C'est Netsova qui en théorie est meilleur à la poutre, et là en tout cas elle a démontré sur cette finale qu'elle avait aussi d'autres aptitudes sur cet agrès d'élan. Voilà le salto Jäger, corps carpe, jambes écartées. Et regardez l'embolée de la sortie, avec ce grand écart de jambes. Il y avait une allemande de l'Est qui faisait ce mouvement, mais elle mettait le pied sur la barre supérieure. Stéphi, vous vous souvenez ? Pas Stéphi Graf. Non, c'était A, voilà, on en parlera d'heure, Stéphi Kraker. Elvire Tezza, qui s'est illustré dans sa carrière en laissant une image de marque à la poutre, puisqu'elle a un mouvement que peu de gymnastes réalisent, car il est extrêmement complexe. Mais à la barre, aux parts asymétriques, elle est toujours excellente. Oui, excellente et aussi originale, puisque vous allez voir, à la porte, là aussi, même si l'élément ne porte pas son nom, quelque chose de particulier. Nous le signalerons au passage du grand tour, soleil dorsal. Elle s'établie à la barre inférieure en faisant un demi-tour. Elvire Tezza, 18 ans révolu, qui a réussi à allier en cette année 99, à la fois ses études, Pierre, puisqu'elle a réussi au bac, et à la fois la qualification olympique à Tianjin. Voilà, un peu de vaporisateur pour humidifier les protections en question dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis un petit coup sur la barre supérieure, afin que la magnésie soit plus humide. 9,650 pour Evgenia Kuznetsova. Il va falloir faire mieux pour gagner. Allez, Elvire, elle est chez elle. C'est parti. Voilà, établissement à l'équilibre. Changement de face. Grand tour dorsal, tour complet. Tour complet autour du bras, salto en Ligue 1. Vous voyez, beaucoup de rythme et d'amplitude chez Elvire. Un agré, voilà ici, ce que je vous signalais. Le salto entre les barres du soleil dorsal. Le grand tour dorsal. Et la sortie est double avant. Voilà, bel exercice. L'éligence, l'indicule, le talent, Elvire Téza. Elvire Téza, magnifique. Dans ce massilia qu'elle a souvent discuté. Et où elle s'est souvent illustrée. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce qu'Elvire Téza, on considère que c'est la grande aînée de l'équipe de France féminine désormais. Et qu'après le retrait d'Isabelle Séverineau, elle est devenue la capitaine de route d'une équipe de France rajeunie. Et que forcément, c'est à elle de donner l'exemple. Alors que sur ce ralenti de René Champagne, vous voyez toute l'amplitude qu'Elvire Téza donne. Avec ce fouetté qui lui permet de réaliser cette sortie bien enlevée. Je vous disais, 9,650 pour la Russe. Elvire Téza devrait tourner à peu près autour de cela. Alors que se présente une autre jeune fille dont nous allons regarder avec beaucoup d'intérêt l'évolution. C'est une ukrainienne, Galina Tyrik. Et sa copine de l'équipe d'Ukraine lui prépare la barre. Galina Tyrik, qui n'est plus une toute jeune gymnaste non plus dans l'équipe d'Ukraine, âgée de 19 ans. Elle a fait quatrième avec son équipe, le dernier championnat du monde. Mais une équipe stable, régulière, qui produit un travail de grande qualité. Alors pour toutes les petites gamines qui sont là devant, dans le public, c'est un miracle d'être si près des grandes championnes. Et c'est vrai que ça peut donner envie de faire ensuite de gros efforts à l'entraînement pour les imiter. Très sérieuse, on aime le bras. Attention, la valse complète, plus demi-tour. Le salto avant Liger, corps carpé, jambes serrées. Pour tremper l'ennemi, l'alternance du travail à la barre inférieure. Grand tour soleil, nouveau passage sur le dos. Demi-tour, parfaitement aligné, échangé à l'équilibre. Double salto arrière groupée, avec une vrille, corps groupé. En fait, demi-tour dans le salto. Voilà, le travail était précis. Vous voyez, c'est le double plan qui nous permet d'apprécier, à la gauche de votre écran, ce que l'on vient de voir. Et puis le travail des appuis, plus important, sur la partie droite. Ici, le salto avant, corps carpé. Avec un bras légèrement en retard, mais le rattrapé a été réalisé avec précision tout de même. Elvire Tezza, qui a obtenu 9'725. Ah, c'est bien, elle s'installe en tête de ce concours. C'est bien, et c'est mérité. Et c'est mérité. Il reste à voir si Maria Olarou, qui va suivre Galina Thiric, peut faire mieux. Maria Olarou, qui donc est la championne en titre du concours général, à la surprise générale, d'ailleurs aussi, à Tianjin. Voilà, la belle note d'Elvire Tezza dans ce Massilia 99. Qui laisse augurer, bien évidemment, une saison internationale de haut niveau en l'an 2000. Avec comme couronnement pour Elvire, les Jeux Olympiques de Sydney. Voici celle qui nous a étonnés. Maria Olarou. Un flègme. Alors, première du concours général, Pierre, vous l'avez dit. Mais sixième à la finale, à la barre asymétrique. Il y a donc une petite place ici pour Elvire, le salto-Jäger, corps carpé et jambes serrées également. Voilà, tour et demi complet. Franchissement dans le salto-chef. Autant, salto arrière tendu entre les barres. Bascule. Grand tour soleil. Voilà, Alphine Alfaout sur le double arrière groupé. Un demi-tour dans chaque salto. Alors, c'est vrai que Maria Olarou a profité au championnat du monde, on l'a écrit et redit, de l'échec de Korkina qui était tombé, de l'échec également d'autres favorites. Et qu'elle s'est retrouvée, elle, la plus régulière, c'est-à-dire la gymnaste qui ne tombe jamais, médaille d'or, d'un concours général. On ne l'attendait pas à ce niveau, bien qu'elle ait été une équipière modèle dans cette équipe roumaine, championne du monde par équipe. Alors maintenant, Maria Olarou sera-t-elle une star ? Ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il faut qu'elle génère, qu'elle rayonne, il faut qu'elle dégage une personnalité marquante, comme ce fut le cas à l'époque pour Korkina, ou toujours même, mais pour Boginskaya. Et je ne sais pas si Maria Olarou a le profil pour attirer les photographes et les caméras. C'est une autre histoire. Mais peut-être qu'au micro de Nelson, elle va peut-être nous éblouer. La prochaine, c'est la chinoise Liu Xuan, qui a remporté la médaille d'or à la poutre. Alors c'est une des chinoises les plus stylées, pourrait-on dire. Michel, on a vu des chinoises parfois un peu mécaniques dans leurs évolutions. Celle-ci a quand même quelque chose de plus. Elle a l'expérience, en plus en tout cas, âgée de 20 ans. La chine qui excelle en général aux barres asymétriques. Leur technique est quasiment identique à celle de la barre fixe chez les hommes. On est pas sage sur le dos. Salto avant Corcarpé, le Jäger. Passement filé. Et bascule vers l'avant pour attraper la barre supérieure. Et le 6 sans protection. Le demi-tour est parfaitement à l'équilibre. Le grand tour d'orsale. Le changement de face. Franchissement d'orsale 4-5. Le fameux 4-5. Qui demeure maintenant une figure très commune. Et double arrière tendue. Ça c'est beau. Voilà. Ah je crois qu'il vient d'Esa a du souci à se faire parce que Liu Xuan nous a présenté un programme. C'est présenté à la poutre d'équilibre pour l'ostralonique. C'est du bon travail avec un petit peu moins de rythme que chez lui. Oui c'est évident d'ailleurs la part d'une chinoise. La composition du cercle. Vous voyez ce qui a eu bout des orteils. Passement filé. Voilà on redresse le buste. On se bascule pour aller chercher la barre supérieure. C'est extrêmement difficile même si cela paraît facile lorsque c'est fait avec autant de légèreté. C'est très très beau. Le franchissement et le rattraper ici. L'attaque de la barre. Juste au bout des ongles. C'est magique parfois. L'appui dorsal sur la barre. Et le demi-tour à l'équilibre. Maria Olarou la championne du monde. J'allais dire n'obtient que 9,625. Donc elle est derrière derrière. Teza. Il faut attendre la note de Liu Xuan pour être sûr. Elvire Teza a réalisé une grosse performance. Moi je pense que Elvire va conserver la première place. Alors justement ça tombe bien. Et bien attendez voir. Je pense qu'elle va garder la première place. Oui. 9,625 pour Xuan Liu. Ou Liu Xuan. Donc Elvire Teza remporte la finale des barres asymétriques. Il est intéressant de savoir au micro Nelson. Comment se présente l'an 2000 pour la grande Elvire. Alors Pierre. Effectivement Elvire est ici. Et toute heureuse. Puisque vous venez d'apprendre que vous avez donc remporté. Ça s'est très très bien passé au bar par l'éle. C'est une bonne surprise. Pour moi c'est une grande satisfaction. Parce que j'ai beaucoup travaillé au bar asymétrique. Vu que j'avais loupé la finale de très peu. Et on avait mis l'accent sur cet agré. Et il faut voir que ça a payé. Elvire vous êtes vraiment très heureuse en cet automne. Avant les perspectives 2000. Vous êtes bachelière. Et puis vous êtes là on peut dire la capitaine de route de l'équipe de France à l'horizon 2000. Ben oui j'ai un peu récupéré ce titre. Parce que Isabelle a arrêté. Et c'est vrai que c'est un peu dur à assumer quand même. Parce qu'on doit mener une équipe de France qui va participer aux Jeux Olympiques. Qui va essayer de gagner quelques places par rapport aux autres pays. Mais c'est vrai que je suis très contente. Très bien Elvire. Bravo pour cette très belle victoire aux bars asymétriques. Et nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir tout au long de l'année 2000. Bonne et heureuse année déjà. Merci beaucoup à vous aussi. Merci Elvire. Oui alors donc confirmation on n'est pas au championnat du monde. La victoire d'Elvire Tézanne n'aura pas demain la une des grands quotidiens. Néanmoins nous sommes heureux de la retrouver à ce niveau important international. Parce que battre Kuznetsova et Margao Larou dans une finale des bars asymétriques. C'est tout de même un beau point pour l'équipe de France ici à Marseille. Alors je ne sais pas si Nelson va trouver Margao Larou. Il m'avait promis de la récupérer. En attendant vous avez quelques petites images choisies avec délicatesse par nos techniciens du quart de FR3 Marseille. Ce qui va nous permettre d'enchaîner dans quelques secondes avec la finale, la grande finale du sol féminin. Et en plus j'allais dire en prime la finale du trampoline masculin avec les meilleurs du monde. On a la beauté du geste en attendant que l'échauffement du sol se déroule. Et un petit tour chez tous ces gymnastes de la finale B et de la finale A du sol de la poutre. L'ensemble France. Voilà on se retrouve donc pour la dernière partie de ce Massilia 99 avec vous le voyez au premier plan le fameux trampoline qui fait partie aussi désormais du programme olympique. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous le montrer. D'une part parce que les gymnastes français, les trampolinistes français sont les meilleurs du monde avec les Russes. Et justement nous avons le plus grand acrobat de cette décennie pourrait-on dire le fameux russe Moskalenko que nous allons suivre avec intérêt en alternance avec le sol féminin. C'est un joli combiné de ce que représente le sport dans l'espace et le sport au sol. Voilà. Juste un petit mot on a le chance d'avoir la championne du monde 99 à Tianjin avec Nelson rapidement. Nelson avant la finale du sol. Oui Pierre parce que là je crois qu'il y a encore un dernier réchauffement. Maria a word on your performance today in Marseille et trophée Massilia. Un petit mot sur votre performance d'aujourd'hui. C'était une compétition très importante. C'était sa compétition de fin d'année et elle est vraiment particulièrement heureuse de l'avoir gagné. Nous n'aurons finalement pas besoin de traduction. Merci en tout cas Maria. Merci. Happy New Year à vous. Merci à vous Pierre. En tout cas Alexandra Solaire qui est au sol et qui a débuté son exercice avec un twist double avant. On ne l'a pas vu mais c'était pour la petite précision. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Dernière diagonale. Double arrière carpe. Et pose deux mains au sol. La fatigue sans doute. Ce sont les dernières figures de l'année pour Alexandra Solaire. Il avait pourtant bien débuté. Voilà ce que l'on revoit sûrement. Bondade. Flip. L'impulsion. Et après plus rien. On dit ici. Voilà c'était la fin. Double arrière carpe avec la pose de main. Alors c'est vrai que Alexandra Solaire comme beaucoup de jeunes filles de l'équipe de France ont un petit peu relâché leur entraînement quotidien et que le corps ou la nature a repris un petit peu le dessus. C'est à dire que des gymnastes qui pèsent habituellement 38 ou 39 kilos sont à 41, 42 parce que bien les sacrifices durant toute l'année s'estompent un peu lorsque les compétitions se terminent. Et c'est bien normal. Voilà l'une des raisons qui fait que beaucoup de gymnastes féminines n'ont pas la ligne parfaite de la haute compétition en cette fin d'année. Mais on comprend les faites approches. Et c'est l'occasion pour nous d'aller découvrir l'un des tout meilleurs trampolinistes français, Sébastien Laïfa. Sébastien Laïfa. Alors on va regarder après la série de chandelles qu'il va exécuter pour se positionner et emmener l'exercice, particulièrement son entrée et sa sortie. Et puis les athlètes trampolinistes doivent effectuer 10 enchaînements, 10 figures. 8 figures toutes différentes en 20 secondes. Oui, 10 figures à la suite, c'est ça. Alors sa première figure est particulièrement difficile, triple avant-carpé plus demi-tour. Donc série de rotation longitudinale. Et attention, la dernière série, elle est très très dure. C'est le Miller tendu, double arrière tendu avec une triple vrille. Voilà donc deux points forts, l'entrée et la sortie. À ce niveau de la compétition, c'est, je dirais, quelque chose que l'on retrouve quasiment chez tous ces athlètes. Sébastien Laïfa, qui a été champion d'Europe junior et qui devrait désormais s'installer parmi les grands leaders du trampoline français. Il faut rappeler que cette discipline venue des Etats-Unis est devenue l'une des grandes spécialités françaises. Il y a eu Richard Tison, il y a eu d'autres grandes... Oui, Pioline, mais j'allais l'oublier. Et désormais, bien, il y a Emmanuel Durand, nous le verrons dans un instant. Pour retour au sol, désormais... Mais n'oublions pas non plus Fabrice Martin, David Martin, pardon, pour le trampoline qui s'est qualifié aux Jeux Olympiques. Alors là, Kui Yuan Yuan pour la Chine. Là encore, une autre approche. Et, mais un petit peu trop vers l'avant, ce double, ce qui a entraîné la glissade. Alors les Chinoises ont adopté une chorégraphie. Depuis quelques années, elles ont modernisé leurs choix musicaux. Mais ça reste un peu... Encore... Très en arrière par rapport à l'évolution des Russes et des Roumaines. Et pourtant, elle était championne du monde au sol en cas de rallye Tempo. Oui, avant. La double vrille, il y a un peu de temps. Il y a un peu de fatigue là aussi, elle sort du pratiquable. Voilà pour Kui Yuan Yuan. Voilà donc une ombre chinoise que vous venez de voir. Oui, c'était bien, mais ça s'est terminé par une chute. Et derrière, eh bien, au trampoline, dans quelques secondes, nous aurons le Russe German Nitschev. Sébastien Leïfa obtient 59,900. Qui fait partie de cette équipe russe, l'une des toutes premières écoles du monde. Nitschev, attention aussi, la entrée-sortie particulièrement spectaculaire. Le triple avant-carpet demi-tour. Et la finale avec le double arrière-tendu et une triple vrille. Il détient le record du monde de difficultés avec 14,8. Alors ce qui est important de signaler, c'est que le trampoline se juge en fonction de toutes les figures exécutées. La hauteur constante, pas de déplacement, l'esthétique également qui doit être permanente. La tenue est parfaite, une faute de jambes. Et ça, les Russes excellent dans ce domaine. Et le Miller. Voilà donc, aucun déplacement vers l'avant ou l'arrière. C'était un enchaînement parfaitement équilibré. Avec un maximum de difficultés. Peut-être pas tout à fait son record. Mais en tout cas, exceptionnel. Vous voyez la tenue du corps ici, les genoux serrés, les soins de pieds, les talons. Oui. Un demi plus vrai et demi. Et c'est vrai que... Un double rempli. Il a été champion du monde en 98. Tiens, 8,150 seulement pour la chinoise Yuan Yuan Kui. Et oui, c'est sa chute. Alors, plus délicate sans doute et plus précise. Voici, ou revoici plutôt, au sol, la jolie russe, ukrainienne plutôt, Ina Skarupa. Salto avant carper, pied décalé, en latin. Et doubleur et demi percuté, Salto avant groupé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup de présence sur ce praticable. Blanc sur blanc. Double arrière-carpet. Ah là là, petite faute. Petite sortie, petit dixième qui s'envole. Et juste à la fin, c'est dommage. Voilà donc un ralenti qui nous permet de mieux apprécier toutes les difficultés que les gymnases ont à réaliser au sol, tout en essayant de conserver une élégance, une féminité. Mais c'est vrai que lorsqu'on tente des figures acrobatiques, ce n'est pas toujours facile. On va de flip, l'impulsion et les deux tours corcarpés, emballés par son élan. Une petite sortie, mais elle n'a pas réagi. Sous-titrage Société Radio-Canada Au dernier championnat du monde. Au dernier championnat du monde, ça a été David Martin, Pierre. Ah oui. Parce que c'est David Martin qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Voilà ici, petit flamant carpet demi-tour. Petit flamant groupé demi-tour. Et voilà aussi un miller, un double arrière-tendu avec une triple brille parfaitement exécutée pour Emmanuel Durand. Double tour tour du 3 avril en signature, Emmanuel Durand pour France d'Antibes. Et pour son deuxième saut au sol cheval, l'ouverture avec le demi-tour. Le dernier candidat passé au trampoline sera Alexander Moskaneenko, l'un des plus grands de la spécialité, quatre fois champion du monde. Mais nous allons revenir au sol pour Ekaterina Lobashnyuk, la Russe, alors que l'Ukrainienne a obtenu 9,375. Au sol se présente maintenant pour la Russie Ekaterina Lobashnyuk. Le double arrière-tendu. Allez ! Je vois une hyperplité salte avant, beaucoup de dynamisme. Ah oui, je suis surpris par la tonicité de cette jeune fille, vraiment. Grande présence. Vous avez vu dans l'équipe, au championnat du monde, dans l'équipe russe, elle ne demande qu'à grandir et à s'épanouir. Mais sur le plan technique, elle n'a rien à envier, ni à Margao Larou, la championne du monde en titre, ni aux grandes, comme Korkina. Sauf que Korkina, sa présence au sol est tellement forte qu'il faudra encore beaucoup de travail pour les détrôner. Et sur une musique entraînante, elle est bien soutenue par le public. Dernière diagonale, attention. Elle est décisive, on la flippe. Triple brille. Excellent travail, juste le léger sursaut de la fin. Elle ne devrait pas avoir trop de mal à s'imposer pour l'instant, à ce stade de la finale. Et il reste Ekaterina, oui, il reste encore Andrea Raducan, la Roumaine, qui est fort capable, bien évidemment, de troubler la hiérarchie installée. C'est vrai que l'Aubas Newk a réussi, regardez, long vol, double salto tordu arrière. Oui, c'est le premier que l'on voit dans cette finale. Voilà, dans un an, même pas un an, dans quelques six mois, sept mois à Tigny, elle sera sans doute en super condition. Voici l'homme de l'espace. On a vu la note d'Emmanuel. Ce n'est pas Gagarin, mais le grand Moskalenko. Vous allez voir ce qui se fait de mieux dans le domaine du trampoline. Et il faudra s'y habituer parce qu'aux Jeux Olympiques, justement, cette discipline fera son entrée officielle. D'ailleurs, c'est une discipline qui fait partie intégrante des disciplines de la Fédération Française de Gymnastique avec l'artistique, la gymnastique rythmique et le tumbling. Voilà, le trampoline aux Jeux Olympiques en individuel. Et nul doute que l'on retrouvera ses champions du monde. En tout cas, Emmanuel Durand, 68.10, prend la deuxième place. Alexandre Moskalenko s'installe et on va regarder ses trois premières figures, Pierre. Car il est le seul à enchaîner trois fois le triple vers l'avant et vers l'arrière. Avec bien sûr de... Vous voyez comme il se relâche un petit peu avant de prendre son envol. Ah, il n'est pas dans l'axe. Des problèmes. Donc il se repositionne, se reconcentre. Pas de problème. Tant que l'enchaînement n'est pas démarré, il a une minute pour se placer. Allez, la série de chandelles. La série de trois triples est effectuée. Et ici, le milleur tendu avec une accélération et une facilité déconcertante. Moskalenko, quatre fois champion du monde. C'est un gymnaste trampoliniste qui avait arrêté sa carrière pendant deux années. Mais lorsqu'il a su que le trampoline redevenait olympique, il s'est précipité. Car il a voulu lui aussi... Car c'est très important dans la carrière d'athlète. Eh bien, il y en a qui se ravisent comme ça parce qu'il y a une grande échéance, c'est vrai. Eh bien, Moskalenko est revenu pour cette dernière évolution. Eh bien, nous allons suivre Andrea Radoukan. La dernière gymnaste a passé en finale de ce Massilia 99 double tendu, formidable. Andrea Radoukan, l'une des grandes spécialistes du sol. École roumaine, école magique. Depuis que Nadia Comaneci en 1976 a marqué l'histoire, ça continue du côté de Bucarest, malgré les maigres moyens accordés par un état défaillant. Les deux vrais ennemis, ça le tombe carper autant. Musique Et triple vrille. Super bonne Andrea Radoukan qui fera sans doute mieux que la russe Lovastio. Je pense que ce ralenti nous révélera sa haute technicité dans l'espace, double salto, une belle détente, une belle chorégraphie. Et ma foi, eh bien, il y a de la Comaneci dans cette évolution, Michel on peut le dire. Et on attendra la note parce qu'on ne peut pas se priver quand même de donner un résultat lorsqu'on a entamé une finale. Mais je pense, je le sens comme ça, la Mademoiselle Angrée à Radoukan Roumani devrait remporter la médaille d'or du sol. Ou alors, eh bien, les juges... Absolument, c'était la plus belle prestation que l'on ait vue à cet agrès. Et on en apprécie encore, on se délecte du ralenti. Voilà, la commission ici, la double vrille ennemis, la percussion et le salto avant carper. Radoukan qui va enlever cette finale du sol. Et voilà, donc, les dernières images de cette année 99 en gymnastique sur un Massilia de haut de volée qui devient maintenant une grande classique du calendrier international où les grandes championnes viennent étraîner, j'allais dire, leur titre comme ce fut le cas aujourd'hui pour Olarou et les Roumaines. Alexandre Moskalenko, lui, est venu démontrer qu'il serait l'un des favoris aux Jeux olympiques de Sydney. Eh bien, Michel, mon cher Michel, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On conclut, je pense, Pierre. Voilà, je pense qu'Henri Sagné m'entend. Oui, oui. Avant de rendre l'antenne, je voudrais saluer notre ami Pierre. Il a du mal à trouver les mots car, Pierre, il faut que vous le sachiez, il réalise aujourd'hui son dernier direct. C'est un choix qu'il a fait il y a quelques semaines et il faut le respecter. Mais je suis sûr qu'il a un gros pincement au cœur, hein, Pierre ? Après des milliers d'heures d'antennes, c'est vrai qu'on a du mal à décrocher. Mais enfin, rendu, plus c'est long, plus c'est bon. Mais moi, j'ai pensé qu'aujourd'hui, il fallait raccourcir. Ce n'est pas pour autant que vous ne me verrez pas dans les milieux sportifs parce que je pense qu'on peut rebondir dans d'autres domaines lorsqu'on a fait 30 ans de télévision. Eh oui, sans problème. Regardez bien, Pierre. Voici quelques images en forme de clin d'œil. On va vous retrouver en compagnie de grands champions, des champions qui vous sont chers. Ça va vous rappeler des souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est embêtant parce qu'il faut vous dire que les finales se déroulent en même temps sur deux tapis. Eh bien, sur ces images de René Champagne, on vous quitte de la soucoupe de Saint-Nazaire où on a vécu un beau, beau championnat d'Europe des Pas-Walter avec un Stéphane Cazot éblouissant, mais un Estérenco trop percutant. Bonsoir, merci Fabrice et à très bientôt au mois d'avril. Merci Philippe d'être venu à Stade 2 parce que vous avez marqué le week-end quand même. Il paraît qu'en ce moment, on t'assure bien au guignol aussi. Oui, c'est une autre affaire. Je crois qu'on va passer tous les deux bientôt. Et un petit souvenir pour vous. Vous avez emmené dans vos bagages avec Olivia. Voilà, la d'Artagnan japonaise. Oh, le magnifique. J'ai vu ça à la pâte noire hier. Très bien. Voilà, c'est la même. Elle est belle, hein ? Ouais, ouais. Merci, allez gâteau. Allez gâteau parce qu'on s'embrasse pas. Non, il préfère serrer la main. C'est une marque de respect au Japon. Ce sont des bons souvenirs. Vous avez commenté 8 Jeux Olympiques. C'est quasiment un record, hein, Pierre ? Vous êtes modeste. Non, je pense qu'il y a Thierry Roland qui ne doit pas être loin du record avec 10. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à commenter toutes les disciplines olympiques. Et puis, j'ai connu de tels grands champions à mes côtés de, j'allais dire, de Komen Echir, en passant par Douillet, Jean-François Lamour, Alex Seyer, bref, Marc Smits. Je peux dire que j'ai fait un peu le tour en 30 ans et j'ai eu des sensations très fortes. Merci en tous les cas. Voilà ce qu'il faut tenir de 30 ans de télévision. Merci, Pierre. Merci de nous avoir fait vibrer sur les grands événements. Bonjour au Palais des Sports de Nantes.